bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire un petit atelier pour apprendre à faire un mandala zélige en étoile aïe vite alors ça va ressembler à cela mais les zéliges qu'est ce donc et bien ça vient du monde arabe ça vient du maroc et du coup voici une représentation en fait c'est des petits éléments de céramique qui se collent les uns à côté des autres et qui vont faire de magnifiques palages comme ici sur ce sommet de ce minaret bien nous nous allons apprendre à faire un comme ceci alors celui ci en fait il est entrelacé nous apprendrons ça plus tard nous allons prendre une version simplifiée qui va ressembler à ça au lieu d'avoir des traits entrelacés on fait un seul trait et donc ça va être cette première forme que nous allons apprendre à faire pour cela il y a deux méthodes pour le faire je vous en montre une première déjà sur petit carreau et puis ensuite il n'y aura une deuxième que j'apprécie je la trouve encore plus juste et plus facile à faire sur papier tout blanc déjà au niveau du matériel donc munissez vous d'une feuille petit carreau donc de votre matériel de base crayons papier gomme règle graduée stylo feutre pour quand on repassera les traits et puis un compas pour cette construction ici dans l'autre il nous faudra un rapporteur et donc ici n'hésitez pas il va y avoir des étapes successives à faire pause entre chacune des étapes pour vous laisser le temps de faire au fur et à mesure donc ici c'est une construction qui va nécessiter surtout au moment où on va repasser les traits de l'attention parce que c'est possible que il y ait des petites erreurs qui viennent se glisser donc déjà première étape on va construire petit à petit donc pour pouvoir faire cette forme on va se guider je vais vous montrer à chaque fois à partir d'ici comment recopier on va déjà faire un carré de 8 cm de côté donc fait pause sur la vidéo prenez le temps de tracer et puis moi je vais enchaîner des étapes ensuite à partir de là nous allons nous intéresser aux colonnes centrales il y en a deux une verticale une horizontale écartée de 1 cm donc ici vous prenez la moitié et puis vous prenez un carreau à gauche un carreau à droite pour obtenir ceci nous avons fait la croix centrale ensuite l'étape d'après c'est nous allons nous intéresser de la bordure ici donc de nouveau on voit que la bordure à deux carreaux du bord c'est à dire un centimètre donc ça va donner ceci et puis on va s'intéresser à toutes les étoiles ici toutes les étoiles sont insérées en fait dans un cercle et pourquoi on fait ça parce que ici nous avons la pointe de la toile mais nous n'avons pas le sommet donc comme c'est un octogone qui est inscrit dans un cercle c'est un octogone régulier donc ici du coup je vais tracer le cercle qui a pour centre ici qui va passer par le sommet qui va me permettre ensuite de pouvoir récupérer la taille du sommet qui sera ici et nous voyons qu'il y a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf étoiles colorées en orange donc sur mon dessin de droite je vais faire les 9 7 donc ici grâce à mon cercle et au quadrillage j'ai la hauteur de mon étoile donc je vais marquer à chaque fois grâce au quadrillage tous ces petits points sur les cercles qui rencontrent le quadrillage qui vont m'aider ensuite à tracer donc les diagonales ici donc diagonale dans un sens diagonale dans l'autre sens et donc si tout va bien donc ici les quatre points doivent être alignés jusqu'au bout donc ici appuyez vous sur vos différents points pour que votre construction soit le plus juste possible donc une fois qu'on a ceci et bien déjà on a fait beaucoup de choses maintenant il va nous manquer l'étoile ici centrale il ya comme un carré ici pour pouvoir faire les pointes voyez si j'ai je vois ma pointe bleue verticale et horizontale mais ici je ne l'ai pas donc je vais tracer ce petit carré à l'intérieur vous voyez là un centimètre ennemi si décalé donc je marquais mes petites pointes ici j'ai un petit carré de 1 centimètre ennemi dans chacune des quatre parties et donc ensuite je relis et je fais attention je dois relier en fait jusqu'ici la bordure donc c'est pour ça qu'ici ça dépasse un petit peu et c'est pas la peine d'aller plus loin puisque du coup j'en ai pas besoin après donc maintenant déjà au niveau du tracé de tout ce qu'on a à tracer au crème papier nous avons tout ce qu'il faut maintenant il va falloir gommer des choses et garder certaines choses donc c'est là où il va falloir être très vigilant et c'est là où on va s'aider de petits points pour savoir quand même où mon crayon va démarrer où il va s'arrêter sinon je risque de faire beaucoup d'erreurs rien que pour faire ce montage j'ai déjà recommencé quatre fois mon motif donc pour démarrer on va s'intéresser à la ligne ici horizontale et pour cela vous voyez que j'ai un petit trait un vide un grand trait un vide un grand trait un vide un petit trait donc ici je le marque et utilisez le fait de faire des petits points pour savoir le moment où votre crayon va s'arrêter et puis ensuite bien ce trait ce fonctionnement il se répète encore une fois ici une fois ici et une fois ici donc l'étape d'après c'est que je vais marquer chacun de mes points sur chacune de mes lignes et ensuite je vais tracer comme ça du coup je suis sûr de ne pas faire d'erreur maintenant je vais tourner mon dessin pourquoi parce que comme ici vous voyez en faisant une première rotation j'obtiens la même figure et comme j'ai compris mon procédé de manière horizontale je vais le répéter pour être sûr de faire le moins d'erreurs possible donc première chose je marque tous mes petits points pour voir où mon crayon s'arrête et où il commence et ensuite je relis pour obtenir c'est un deux trois quatre ici dans j'ai besoin maintenant je vais m'intéresser aux traits obliques ici à la partie qui est ici vous voyez j'ai un grand trait qui s'arrête ici un vide et j'ai de nouveau un grand trait qui va ici donc c'est à dire que le vide il est ici donc je trace première partie et je le fais sur les deux diagonale donc déjà ici j'ai déjà fait beaucoup beaucoup de choses mais il me reste encore des petites choses à ajouter donc maintenant je vais m'intéresser aux petites parties ici dans mon dessin vous voyez sur les angles j'ai des traits au crayon de papier qui ne sont pas repassés ici j'ai un trait un vide un trait donc en fait ici c'est cette partie qui est juste là donc je vais les repasser et maintenant il va rester la partie sur lequel il va falloir faire preuve de beaucoup d'attention dans un premier temps on va s'occuper de cette partie qui est ici donc la diagonale vous voyez que ça fait un trait vide un trait donc ça veut dire que sur cette ligne ici je vais placer les deux petits points et ça dans les quatre parties c'est une répétition il se passe la même chose quatre fois à chaque fois et maintenant je suis sécure je peux relier une fois que je suis ici j'ai presque terminé il va me rester la partie ici de cette fameuse petite étoile un petit carré qui à l'intérieur et on voit donc on va regarder horizontalement ce qui se passe donc ici j'ai un trait un grand vide et de nouveau un trait c'est à dire que ici je pars de là pour aller jusqu'ici j'ai un vide et je reviens ici pour aller jusque là donc déjà je place mes petits points à chaque fois pour voir où mon trait couille va s'arrêter et maintenant je relis dernière étape c'est à dire que maintenant on voit que ce qu'il me manque c'est la pointe verticale ici qui se relie de manière assez simple j'ai beaucoup de choses ici de tracé déjà donc du coup on voit qu'il nous reste le petit bout ici je trace un vide de nouveau je trace un grand vide je trace à nouveau et puis je termine et ça dans les quatre angles ça donne ceci et du coup nous avons terminé maintenant à vos gommes il suffit plus que d'effacer tout ça et vous allez obtenir ceci qui est donc maintenant la forme alors à vos crayons maintenant vous pouvez la mettre en couleur donc amusez vous de mettre de différentes manières pour pouvoir faire des combinaisons vous allez pouvoir jouer on n'est pas obligé de colorier chacun des éléments des édits d'une couleur différente on va pouvoir aussi faire là si on avait pris la même gamme de jaune avoir un seul soleil donc c'est vrai que dans les deux motifs que j'ai mis là c'est les versions entrelacées mais du coup c'est pour montrer des exemples et puis on va pousser un cran plus loin parce que ici on va pouvoir aussi s'amuser à faire du pavage pour pouvoir faire le pavage par contre juste un petit détail votre figure ici va falloir la renier un petit peu pour que lorsqu'on colle ensemble deux étoiles ici si je colle deux étoiles ensemble je vais pas avoir une étoile complète donc en fait il faut renier à la moitié pour être sûr que quand je les aligne les uns avec les autres j'obtienne ceci un très grand pavage donc là c'est lorsqu'on reste dans la même gamme de couleurs mais vous allez pouvoir vous amuser en coloriant de plein de couleurs différentes et vous amusez à faire plein de différents styles de pavage voici la petite vidéo pour apprendre à construire votre premier mandala zélige étoile à 8 donc étoile à 8 je le dis maintenant mais c'est parce que ici voile centrale ici à 8 branches voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker à vous abonner à la chaîne et à nous partager via l'adresse main présente sur la chaîne vos créations je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo pour pouvoir apprendre à faire ce motif maintenant sur une feuille blanche